Deux centres de dépistage du Covid ont ouvert ce vendredi à Bordeaux. La fréquentation de la cité du vin de Bordeaux, meilleure que prévue malgré la crise sanitaire. Et enfin, le service d'autopartage Blue Cube à Bordeaux s'arrête définitivement à la fin du mois d'août. Bienvenue dans votre édition du 31 juillet. Deux centres de dépistage du Covid viennent donc d'ouvrir ce matin à Bordeaux. Le premier au Chartron, le second au Grand Parc. Ces deux quartiers bordelais représentent plus de la moitié des 93 cas positifs au Covid sur Bordeaux. La Gironde compte aujourd'hui 13 centres de dépistage gratuits, plus celui du CHU. La semaine dernière, 9000 personnes s'y sont fait tester. Pour 83 d'entre elles, le test Covid a été positif. Depuis lundi dernier, 123 cas se sont révélés positifs sur les 13 000 personnes testées. Depuis la mi-juillet, le département girondin insiste à une montée de l'incidence du Covid, c'est-à-dire du nombre de cas positifs par rapport au nombre d'habitants. Et c'est particulièrement vrai dans les quartiers du Grand Parc et de celui des Chartrons. On s'aperçoit pour la Gironde, ce taux d'incidence a monté progressivement de 2, 3. Et aujourd'hui, c'est habile pour cette semaine à plus de 7 %, ce qui est un indicateur moyennement favorable. Et ce taux pour le quartier des Chartrons est cinq fois supérieur à ce taux. Est-ce qu'on peut parler d'une reprise de l'épidémie ou c'est simplement qu'il faut être plus vigilant ? Non, je crois qu'il ne faut pas affoler la population. On est sur un frémissement. Ça veut dire qu'en fait, depuis la mi-juillet, ces indicateurs, passage aux urgences, nombre de cas et nombre de clusters sont en augmentation. Ce qu'on constate depuis la mi-juillet et en particulier sur le département de la Gironde. Donc le virus est toujours là, continue à circuler. Il faut que la population continue à respecter la distanciation physique, le port du masque et les gestes barrières. Ça, c'est absolument fondamental. Mais on n'a pas constaté en matière d'hospitalisation un regain d'hospitalisation et de personnes en réanimation. On n'en est pas là, on n'en est pas encore là aujourd'hui. Ces centres de dépistage du Grand Parc et des Chartrons resteront ouverts jusqu'au 9 août. Un jeune homme de 24 ans a été blessé par arme feu hier après-midi à Bordeaux dans le quartier de Chantecrie. Il a reçu deux balles dans la poitrine au niveau des poumons. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital Pellegrin. Quatre jeunes ont été interpellés et placés en garde à vue. La brigade criminelle de la police judiciaire a été saisie du dossier. Un feu de forêt au Pays Basque à Anglette a détruit 165 hectares sur les 250 de Pinède de Chiberta. Hier, 11 maisons ont été touchées. Cinq d'entre elles sont inhabitables. L'incendie s'est déclaré ce jeudi en fin d'après-midi. Il a été maîtrisé vers 23h. Une centaine d'habitants ont dû être évacués de leur domicile. Les opérations de secours ont mobilisé près de 150 pompiers, dont certains sont venus des départements voisins. Le parquet de Baguillon vient d'ouvrir une enquête pour destruction par incendie. Et puis un incendie s'est aussi déclaré cette nuit dans le camp de vacances de Sylvador à Carcan, dans le Médoc. 110 personnes ont dû être évacuées. Pas de blessés, mais des dégâts. Les dégâts sont importants. Le bâtiment d'accueil d'une superficie de 400 mètres carrés a complètement été détruit. Les causes du sinistre sont pour le moment inconnues. Une enquête a été ouverte. La casse est limitée à la cité du vin de Bordeaux, fermée comme tous les autres lieux qui accueillent du public. Pendant la crise sanitaire, le bâtiment aurait ouvert ses portes le 19 juin. Le mois dernier, ces dirigeants s'attendaient à un bilan catastrophique en termes de fréquentation, faute de clientèle étrangère cette année. Leurs prévisions tablaient sur une chute de 60% par rapport à l'été 2019. Eh bien, cette fin juillet, il y a bien eu une baisse, mais elle est contenue, notamment grâce aux visiteurs locaux. « Ah oui, c'est sûr que par rapport à la première prévision qu'on avait faite, qui consistait pour nous au mois de juillet à imaginer de perdre plus de 60% de notre fréquentation par rapport à 2019, on est deux fois meilleurs, puisqu'effectivement la baisse n'est que de 30%, ce qui nous fait chaud au cœur. Voilà, chaud au cœur et on se rend compte qu'à chaque fois qu'une semaine passe, la situation s'améliore. Donc si les conditions sanitaires restent celles qu'elles sont aujourd'hui, on imagine effectivement faire un mois d'août avec une baisse toujours significative, mais ce serait plutôt de l'ordre de 20%. Alors c'était la clientèle étrangère sur laquelle il y avait un énorme point d'interrogation. Apparemment, c'est encore le cas. Heureusement qu'il y a la clientèle locale. Ah oui, elle est importante. Et c'est vrai que du coup, le fait de mettre en avant cette gratuité pour les enfants et surtout ce tarif spécifique pour les habitants de Bordeaux-Métropole à 10 euros a été effectivement un facteur déclenchant, puisque la fréquentation a été multipliée par plus de 2. Donc ça veut dire que cette opération de séduction des Bordelais a effectivement fonctionné. L'histoire de la Blue Cube à Bordeaux s'est terminée. Dans un courrier, le service d'autopartage. Du coup, Bolloré annonce à ses utilisateurs qu'il met fin définitivement à ses activités le 31 août prochain, comme ce fut le cas à Paris en 2018. Installée depuis 6 ans à Bordeaux, la Blue Cube ne semble pas avoir trouvé son équilibre économique. Ce service regroupe 5000 abonnés pour un parc de 200 voitures et 80 bornes de stationnement. Depuis 2014, des voitures électriques Blue Cube auraient parcouru 3,6 millions de kilomètres dans l'agglomération bordelaise. La préfecture de Gironde vient de restreindre le prélèvement d'eau à la fois pour un usage domestique mais aussi agricole sur un certain nombre de petits cours d'eau du département. Les grosses chaleurs combinées avec une absence de pluie ces dernières semaines ont fortement impacté le débit de ces petits ruisseaux et rivières. Une quinzaine de cours d'eau girondins sont concernés par ces mesures. Attention, la semaine prochaine, entre le lundi 3 et le vendredi 7 août, des fermetures de circulation sont prévues entre les échangeurs 4 et 5 de la roquette bordelaise la nuit. Des travaux d'élargissement des voies auront lieu durant cette période dans les sens intérieur et extérieur. Des déviations de circulation seront mises en place. Et c'est sur cette info pratique que se termine cette édition. Belle soirée à toutes et à tous.